Avant qu'ils n'aboutissent dans leur concept de me mettre en prison, je voulais quand même profiter pour faire un petit éclaircissement sur ce que j'ai dit. Voilà la famille Benji de Benjo est menacée et risque de faire la prison pour avoir cité le nom de trois artistes concernant la situation de Aïdjo Mamadou. Il vient de faire une vidéo que je vous invite à écouter attentivement, il est que c'est sa vidéo qu'il fait avant son départ pour la prison. Je ne sais pas qui veut enfermer Benji de Benjo. Écoutons ensemble, écoutons attentivement. Bonjour, bonjour. Ben Benjo, Benjama de Benji. Je suis en train d'aller à un petit warabla, un petit dessin. Et je vais en profiter au pas de cause, avant que les choses s'enveniment vraiment. Avant que les gens qui sont en train de mettre les choses en place, notamment comme dit Amapiro, citation directe, me mettre en prison. Avant qu'ils n'aboutissent dans leur concept de me mettre en prison, je voulais quand même profiter pour faire un petit éclaircissement sur ce que j'ai dit. Voilà. Moi, je suis traditionnaliste. Et de par ma tradition Bantou, un grand, n'importe qui, n'importe quel grand, avant de mourir, avant de fermer l'œil, on lui demande de parler, de dire des choses. Et quand on dit de parler, ce n'est pas forcément parce qu'il est un mauvais type, ou bien il est un grand sorcier, ou bien non. C'est souvent, il y a des choses que tu peux laisser, il y a des choses que tu peux dire. Et c'est ça qu'on retient. Quand j'étais plus jeune, dans mon quartier, parce que je suis né, j'ai grandi là-bas, ma grande-sœur et la voisine avaient accouché le même jour, presque pratiquement le même jour. Donc les enfants étaient tout jeunes. Sauf que comme nous, on était pauvres, eux avaient un peu d'argent, elle a lavé les habits et les chaussures de son bébé, allait sur le soleil et est partie au travail. Le voisin qui avait un de nuit, voyant la pluie qui menaçait, a enlevé les choses de la voisine et a gardé dans sa chambre, fermé, lui aussi l'est partie travailler. Le jour, la semaine-là, elle travaillait en journée. Quand il rentre, avant qu'il ne rentre, la voisine rentre, ne trouve plus les choses de son enfant, décide que j'ai volé pour aller donner à ma sœur, comme ma sœur a un enfant du même âge. Tellement il y a de discussions au quartier, les fonds ont dit qu'on ne peut acheter le marabout. Moi, j'ai Wanda, l'affaire du marabout, si tu dis que tu ne prends pas, on dit que c'est parce que tu connais. On est tous allés chez le marabout. On arrive là-bas, le type a fait les balais. Il a fait les balais, ça m'a attrapé. Les balais du marabout, là, m'ont attrapé, que j'ai volé. J'ai pleuré le jour, là, vous ne pouvez pas savoir, d'écoutir, jusqu'à une direction à pied avec une banque de personnes au quartier, ou voleurs, ou voleurs. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut faire. Quand on arrive au quartier, on trouve le voisin qui est en train d'ouvrir sa porte. Il demande qu'il y a trop d'attroquement, il y a quoi? On lui dit que le pétitien a volé les choses de la voisine pour donner à sa soeur. Il dit qu'il entre dans la chambre, ressort les trucs. Il dit que c'est de ça qu'il s'agit. On dit que oui, c'est ça. C'était comment? Il explique qu'il menacait de pleuvoir, j'ai mis ça dedans. Bon, imaginez le préjudice que ça m'a causé. Vous voyez ce que les marabouts sont capables de faire pour leur argent. Les marabouts gâtent les familles. Les marabouts disent ce qu'ils veulent. Quand les noms ont été cités, que tu m'as dit deux ou trois choses sur nos frères, avec qui toi et moi avons fait beaucoup de choses. Vous m'avez tous cité dans vos chansons. Vous êtes tous mes frères au même niveau. J'apprends avant-hier que ces trèmes mauvais ont amené à l'urgence. Oh, tu n'es même bien dans un état critique. C'est pour ça que j'ai dit, mon frère, comme je ne peux plus avoir accès à toi, que les gens qui peuvent te convaincre, parce qu'il y a des gens autour de toi, qui ont plus de rats que moi, qui peuvent te convaincre, je passe ce message. Qui vient te dire que, mon frère, avant de partir, si tant est que tu iras, pardon, délivre tes trois frères qui ont été cités, qu'ils sont responsables de x, y, chose. Parce qu'après la mort, il y a la vie. Ils vont rester vivre comment? Même à tes obsèques, même à tes... Ils ne peuvent plus mettre les pieds si la rumeur là persiste. Toi-même, tu sais que tout le monde artistique connaît ça. Vous-même, là, vous savez qu'on vous a dit ça depuis. Mais vous dites que ces prix ne fallait pas venir citer les noms. Il fallait... Moi, c'était pour vous protéger, pour vous sauver, qu'ils viennent vous délivrer, qu'ils viennent dire la vérité. Parce que je vous dis que les marabouts, pour leur argent, ils vont te dire que c'est ton propre père qui veut ta mort. Vraiment, en attendant, tant que vous voulez me mettre en prison, vous allez me mettre en prison. Mais c'est ce que moi, je voulais passer comme message. Moi, je suis un traditionnaliste. Voilà. Et vous êtes tous mes frères au même niveau. Merci de vous. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro. Vous ouvrez ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Écounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro. Vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format. Toutes les dimensions confondues. Puis Vision Pro, tu restes mis. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. Un prix imbattable. Défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Écounou, à votre droite, et à 400 mètres, venant de carrossel, à votre gauche. Numéro de téléphone, 672, 30, 37, 85, 697, 39, 27, 28. Sous-titrage Société Radio-Canada